et salut à tous et à toutes c'est hdpfm 15 aujourd'hui on se retrouve pour une tout nouvelle vidéo pour la suite de la carrière avec la rabo développement et les gars malheureusement se retrouve pour les résultats de de la homelope et news blind victoire de forza ferrari devant corentin simonet et john muller voilà la course n'a pas voulu marcher elle faisait que cracher du coup j'ai essayé trois fois et au bout de la quatrième fois ça marchait pas aussi et je me suis dit bon les gars c'est fini on va pas la faire on va le simuler ça sert à rien j'y arriverai pas donc j'ai préféré simuler et là on peut voir là mes coureurs sont très loin les gars mes coureurs sont très loin vous pouvez en même temps découvrir la startlist voilà donc voilà trois abondons voilà on va passer ça donc nous les cas ce qui va nous attendre maintenant c'est bon maintenant c'est qu'il y en bruxelles curent le top 3 voilà on va le faire dans cette vidéo bien sûr voilà donc nous les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais faire les inscriptions d'abord je vais regarder le bilan financier voilà donc ce qui est bien c'est qu'on pourra recruter voilà et j'ai déjà fait mes petites pistes je vous les montrerai plus tard au cola donc ça victoire fabien gaming qui a gagné la classe exu d'ardèche voilà pour toi fabien si tu regardes la vidéo voilà tu as gagné flo barbu a remporté le stars van zool 345 ok martin garek c'est le corps le mieux que c'est ok 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 voilà première place du classement continentale ça c'est bien les gars voilà donc nous ce qu'on va faire c'est que je vais faire directement la startlist voilà je sais ce que je fais je mets les meilleurs empavés tony junior je vais mettre ça et nous on va tout de suite se retrouver vers la fin de l'état on se retrouve les gars à 30 kilomètres de l'arrivée de cette qu'on bruxelles qui ont là je vous mets la startlist les gars parce que il ya beaucoup d'engagés donc si vous voyez votre coureur ben voilà et c'est qu'il est dans la course alors la situation de course mais il ya eu un regroupement devant avec le peloton les 152 et il ya toujours en attardé 2 avec 14 coureurs alors ça s'avait commencé à rouler par à partir des pavés et j'avais 5 coureurs 5 coureurs qui s'étaient extirpés du peloton avec des lotos jumbo les giants avec tous les favoris bien sûr les favoris qu'est ce qu'ils voulaient ils voulaient que ce soit moi qui roule parce que j'avais le plus de coureurs mais les gars je suis une équipe continentale même la plus petite équipe de ce qu'on bruxelles c'est que je suis meilleur que vous ou pas c'est je sais pas c'est pas les gars normalement c'est à vous d'être meilleur que de meilleurs que moi parce que vous avez des meilleurs coureurs mais bon non ça pas rouler du coup ça fait un regroupement général bon voilà c'est pas très grave non on va tenter des choses en tout cas parce qu'on sait que tout est possible tout est possible tout se tente donc voilà au bin chou ce voilà il s'accroche au peloton ce que là c'est très étiré fait 9 km heure le vent voilà donc faut faire gaffe à ça aussi donc là là ce qu'il faut essayer les gars parce que je vois que dimitri vegas est pas du tout bien que mon deuxième sprinteur galantis hardwell n'est pas très bien non plus faut essayer les gars de de pas faire le sprint c'est à dire d'essayer d'attaquer d'attaquer à un moment à un moment précis agnès van zant là on va suivre la roue de mt nkbk et voilà tout est possible les gars tout est possible il suffit juste de savoir la technique que je vais faire mais pour l'instant on peut pas parce que ça roule vite avec les autres robin chose tu va te mettre vers trompette donc voilà on va tenter des choses dimitri vegas il prend son gel voilà on va faire rouler tony junior les gars parce que là c'est 10 km à tenter quelque chose ça c'est sûr parce que le but c'est d'éviter le sprint parce qu'au sprint on n'a aucune chance mes sprinteurs sont pas du tout bien les gars regardez dimitri vegas il va tomber en défaillance du coup là on va mettre timmy trumpette à rouler devant à 85 et on va demander à tony junior aussi de rouler à 85 voilà le mieux ça sera de se placer à l'avant les gars pour essayer d'attaquer allez allez le but c'est de placer nos coureurs c'est bon tony junior et remonte alors qu'est ce qu'on va faire les gars avec tony junior on va suivre clay doux voilà timmy chumpet il est là timmy chumpet tu vas suivre tony junior galantisseur duel c'est fini du coup on va te laisser comme ça et il part tout seul le gars devant bon gel pour tout le monde les gars gel pour tout le monde et on va tenter un truc on va tenter un truc allez qu'est ce que voilà on va relayer avec tony junior à bloc allez allez les gars on va le faire attaquer on va faire attaquer tony junior les gars on est sortis du peloton les gars on est sortis du peloton on a 25 secondes avant sur le peloton les gars tony junior qui emmène dans un fauteuil timmy chumpet les gars on va peut-être s'imposer sur qu'une bruxelles cure les gars timmy chumpet on attend pour lancer on attend allez c'est parti timmy chumpet qui lance les gars ils sont pas du tout bien derrière on lance tout le monde mais bon timmy chumpet les gars c'est terminé c'est terminé c'est timmy chumpet qui va s'imposer regardez l'avance qu'on a nouvelle victoire les gars victoire de timmy chumpet sur ce cure de bruxelles cure de roi la 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 les gars oh la 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 on les a fusillés on s'impose devant rousslav atlant tony junior yacob linvers zoni anasco matthew bellamy emmy erickson raï bala wakba lu carper et nils van zandt oh la 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 les gars ont fait un et trois et le mieux c'est la victoire les gars timmy chumpet je vous l'ai dit il faut tenter quelque chose on a tenté on s'est imposé voilà les gars oh la 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 regardez ça regardez ça il c'est une grosse carcasse en plus trompe c'est bien ça première victoire de la saison pour lui et je vous dis il va s'en souvenir et je pense que un joueur comme lui qui est qui a un 77 ans pavé il va faire mal dans les dans les années à venir pense qu'il va être du niveau de vent de boum ou il y a le vent de boum il y a qui d'autre sur pavé il y a on a plein d'autres voilà voilà trumpet d'impossé voilà la 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 les gars regardez on bat tous les sprinters tous les sprinters vous pouvez regarder le classement les gars vous pouvez regarder le classement mais on a tout saccagé on a tout saccagé les gars donc voilà nous du coup qu'est ce que je voulais voilà on voulait voir la saison voilà deux victoires pour martin garix une victoire timmy trumpet une victoire pour dimitri vegas quoi de mieux les gars alors dans les résultats classement par équipe on n'est pas là continental les gars on est la meilleure équipe continentale pour la 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 super prestige on est 13e et par victoire on est 9e on est super bien là les gars c'est bon on a lancé la saison on a peut-être fait un mauvais tour de saint louis à partir de la volta les gars on maintenant là on a tout saccagé allez le prochain objectif sponsor ça sera les gars le voilà ça déjà ça va être faire un objectif plus voilà on va continuer pour la 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 les gars qui aurait pensé qu'on s'impose sur sur le client bruxelles qui ont quand même le prochain objectif sponsor les gars ça sera le top 5 sur le fdk du déjeuner de panne c'est les trois jours de la panne donc voilà on la prochaine course ça sera ça il n'y aura pas de mille ans sans rémo les gars il n'y aura pas de mille ans sans rémo ni le s'amène on va on va passer tout de suite à ce que je vous ai dit connor du rire a remporté la course jp citadine et guano d'accord oui pas mal quand même il s'imposait devant des grands voilà résultats avec le lance josé la trouille qui s'impose d'accord ouais ça va et pour l'équipe candidate pour le giro cinq équipes recevant du coup on est cinq bel et gars on participe au giro voilà on participe au giro après le tour de france les gars on participe à un deuxième grand tour qui est le giro ça va être compliqué d'enchaîner les grands tours avec nos coureurs mais les gars ça sera pas un objectif de toute façon l'objectif ça sera pas le général ça sera de viser une étape vous inquiétez pas vous inquiétez pas alors voilà le samine le samine le samine on va simuler les gars on va tout de suite mettre un effectif voilà le même que curent et on simule voilà l'histoire de kashito iwizuna team giant un petit voilà victoire pour la giant nous on se place loin voilà on voit pas où ils sont nos coureurs voilà nils van zandt son 17ème on les pouvait regarder en même temps jusqu'à la fin voilà allez alors je vous préviens les gars il n'y aura pas le giro sur 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 ma chaîne parce que c'est beaucoup trop long à faire et moi ce que je sais avancer dans dans la carrière du coup je privilège ma mon tour de france voilà donc nous on va se retrouver les gars dans pas très longtemps pour le tops pour essayer de faire un top 5 sur les trois jours de la panne parce que les scènes objectifs sponsor et donc pour que le pour que pour que le sponsor soit content le but ce sera de faire un top 5 et je pense que mes coureurs sont forts bon allez nous c'était tout pour aujourd'hui c'est hdp cm bye bye tout le monde